Grigor Dimitrov réalise le match parfait en quart de finale à Miami contre Carlos Alcaraz et prive ainsi l'Espagnol du Sunshine Double. Et honnêtement, j'ai rarement vu le Bulgare jouer à un tel niveau, il a totalement muselé l'Espagnol qui était pourtant très en forme en ce moment. En demi-finale, il jouera son retour dans le top 10 et également le retour des revers à une main dans les 10 premiers mondiaux contre Alexander Zverev et on sait que le match contre l'Allemand lui est souvent défavorable. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire captivante de Grigor Dimitrov qui a longtemps été surnommé Babyfed pour son style de jeu rappelant celui de Roger Federer. De ses débuts modestes à son ascension parmi l'élite, on en parle tout de suite après le jingle. Comme je te le disais en introduction, Grigor Dimitrov s'impose en quart de finale à Miami contre Carlos Alcaraz 6-2, 6-4 et honnêtement, ça a sans doute été l'une des meilleures partitions du Bulgare que j'ai pu voir. L'addition aurait pu être un petit peu plus salée étant donné que Grigor va mener 6-2, 4-1. Il va avoir une balle de break pour mener 5-1 et derrière servir pour le match. Donc ça aurait pu faire 6-2, 6-1 avant une petite rébellion de l'Espagnol. C'est la deuxième victoire du Bulgare sur l'Espagnol après celle acquise à Shanghai en fin 2023. Et c'est vrai qu'en fin d'année, on sait que Carlos Alcaraz avait du mal à digérer son titre à Kia Wimbledon, qu'il était un petit peu sur les rotules. Là, il s'inclinait en 3-7 contre Dimitrov, alors qu'avant, Dimitrov ne lui avait jamais pris le moindre 7. Par contre, cette victoire à Miami, au vu de la confiance qu'avait pu avoir Carlos Alcaraz, notamment à Indian Wells, franchement, elle est tout autre, d'autant plus en 2-7 avec une telle correction. Alors qu'est-ce qui a fait peser la balance du côté de Dimitrov ? C'est vraiment sa qualité au retour. Il a réussi à mettre une pression dingue sur le service de Carlos Alcaraz en trouvant énormément de profondeur, de longueur, empêchant ainsi le service plus sain de l'Espagnol. Ce qui fait que, bilan des courses, à la fin du match, le Bulgare a remporté 46% des points à la relance. Et Alcaraz, sur sa première balle, c'est seulement 56% de points gagnés. Rends-toi bien compte, Alcaraz n'a jamais remporté un match avec un ratio si bas en termes de points gagnés derrière sa première balle. Si on prend l'ensemble de ses victoires, son pire ratio, c'était contre Fuksovic à Winston Salem, où il était à 58%. Et là, par rapport à ses défaites, elle a réussi à faire pire à Astana en 2022 contre David Goffin avec seulement 48%. Mais là, avec un tel pourcentage, c'était une mission impossible pour lui de renverser la vapeur et de s'imposer contre le Bulgare. Et Dimitrov, vraiment, avec cette qualité de retour, derrière, en 2-3 coups de raquette, il arrivait à prendre de vitesse son adversaire, notamment avec son côté coup droit, où il lui mettait une pression dingue. C'est vraiment ça qu'il fallait faire, se montrer agressif pour ne pas laisser réfléchir Alcaraz l'agresser en permanence. Il l'a fait à merveille. Et c'était également le cas sur les secondes de son adversaire. On sait que l'Espagnol a un schéma de jeu favori. Sur seconde balle, un service kiqué sur le côté revers de Dimitrov, d'autant plus quand on a un revers à une main. Bah là, Dimitrov, vraiment, il a réussi à prendre cette balle très tôt, couper la trajectoire et encore agresser son adversaire pour trouver de la profondeur, de la longueur. Et là, comme tu peux le voir, la mission est salée. Pourtant, sur les deux premiers jeux de service de Grigor, Alcaraz, il va se procurer quand même 4 balles de break. Donc, ce qui fait qu'il était dans son match en début de rencontre, même s'il se prend 6-2 dans le premier set et que derrière, le second set aurait pu filer un petit peu plus rapidement. Donc là, on a Alcaraz qui a eu du mal, je trouve, à temporiser. Il a rapidement été désespéré à vouloir tenter un petit peu tout et n'importe quoi. Son adversaire était dans un jour où il jouait le feu, vraiment. Et là, ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être faire un petit peu plus le dos rond, attendre que son adversaire commence à rater, d'autant plus quand on allait s'approcher d'une fin de set. Et là, je trouve qu'il n'a pas eu la bonne attitude. Il paniquait un petit peu, il cherchait à chaque fois Juan Carlos Ferreiro pour savoir quoi faire, qu'est-ce qu'il devait ajuster, qu'est-ce qu'il devait faire en plus. Ce qui fait qu'il n'a pas su rester vraiment dans ce momentum de début de match où je trouve que c'est assez compétitif quand même entre les deux joueurs. Et où à un moment, peut-être que Grigor Dimitrov se serait tendu, aurait craqué sur la pression si justement Alcaraz avait réussi à beaucoup plus temporiser. On l'a beaucoup critiqué, notamment dans son premier set contre Yannick Sinner à Indian Wells. Pareil dans son entame contre Daniil Medvedev. Et là, je pense qu'il doit vraiment se poser, ok, son adversaire est en fuego total, il est dans un excellent jour, mais toi Alcaraz, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois réussir à temporiser, à calmer un petit peu le jeu, à remettre une balle supplémentaire en attendant peut-être qu'il y ait une baisse d'énergie chez ton adversaire. Et sur ce match, je trouve que l'Espagnol n'a pas réussi à le faire. A la fin, quand il débreak, on remarque quelques ajustements qui auraient pu justement gêner un petit peu plus Grigor Dimitrov, servir au corps. Et également, essayer d'agresser le plus possible, de prendre de vitesse son adversaire sur son côté coup droit. C'était pas évident, d'autant plus que la balle revenait très bien sur ses jeux de service, avec la qualité de relance du Mulgare. Mais c'était un petit peu les deux ajustements qu'il pouvait faire, parce qu'on sait que Dimitrov peut avoir tendance, quand on prend de vitesse sur son côté coup droit, à aller à la faute. Mais à chaque fois, finalement, c'était l'Espagnol qui craquait en premier. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Grigor Dimitrov à un tel niveau. Lui, qui a une sacrée carrière quand même, il est né à Askovo, en Bulgarie, dans une famille où le tennis était une passion. Son père était entraîneur, ce qui fait que très rapidement, il a montré vraiment de la détermination, du talent, et qu'il a pu être forgé, bien entouré, pour avoir les meilleures dispositions possibles pour ce sport. Mais le chemin vers la gloire n'était pas pavé d'or. Étant donné qu'il vient de Bulgarie, forcément, son pays manque de ressources, d'installations pour développer son plein potentiel. C'est pourquoi sa détermination inébranlable l'a menée en Espagne pour forger un petit peu plus le tennis et l'athlète qui est devenu le Bulgare. Et le talent brut de Grigor Dimitrov s'est rapidement montré sur la scène internationale, avec des faits marquants contre les tout meilleurs du monde. Je serais d'ailleurs curieux, toi, que tu me dises dans les commentaires, quel est ton premier souvenir du Bulgare, étant donné qu'on se rappelle de plein de matchs, et moi, ce qui me vient en tête, c'est cette défaite en 3-7 contre Rafael Nadal à Rotterdam en 2009, où, ben, vraiment, le Bulgare inquiète l'Espagnol alors qu'il est seulement âgé de 17 ans. Et tout ça, ça présageait une sacrée carrière avec cette évolution qu'il pouvait avoir. Bien évidemment, on l'a très rapidement comparé à Roger Federer par rapport à son style de jeu, là où l'élégance règne, et par rapport à sa gestuelle, ses mouvements. Mais là, le voir vraiment inquiéter l'Espagnol aussi jeune, ça montrait qu'il pouvait faire de grandes choses. Derrière, il y a eu cette victoire mémorable, épique, à Madrid en 2013 contre Novak Djokovic, avec vraiment un public déchaîné. Et peu de temps après, il va faire une demi-finale en Grand-Chelaine à Wimbledon en 2014, là aussi un match accroché contre Novak Djokovic. Et le Bulgare, il a brillé sur le circuit principal, mais avant ça, déjà sur le circuit junior, c'était très très fort, avec un titre à Wimbledon junior en 2008, et pareil à l'US Open de la même année. Donc forcément, ça présageait que du bon. Et parmi les nombreux faits saillants de sa carrière, il y a forcément des moments qui se distinguent. Et pour moi, c'est cette année 2017, où il fait une demi-finale homérique à l'Open d'Australie, contre Rafael Nadal en 5-7. C'était un monument. Derrière cette saison, il s'impose dans son premier Masters 1000 à Cincinnati, contre Nick Kyrgios. Et derrière, il va aller décrocher les ATP Finals contre David Goffin, pour atteindre la troisième place mondiale. Et même s'il a réussi de sacré exploits, le Bulgare, tout n'a pas toujours été facile. Il a également dû surmonter des obstacles, des blessures, des baisses de forme, avec cette certaine forme d'inconstance. Quand tu as un talon fou comme ça, et que l'élégance prime pour toi, tu vas te compliquer un petit peu la vie. C'est ce qu'on a pu voir tout au long de sa carrière, avec des hauts qui sont vraiment très très hauts, mais des bas également qui sont très très bas. Et c'est ça en fait. On a un Bulgare qui fait les montagnes russes, et des fois on peut avoir des regrets par rapport à tout ce qu'il a atteint. Donc certes, il y a ce titre aux ATP Finals, ce titre en Masters 1000, cette troisième place mondiale. Mais à mon avis, au vu de son potentiel, il pouvait aller encore plus loin. Si on regarde les statistiques de sa carrière, c'est 40 victoires pour 85 défaites contre des membres du top 10. 9 titres avec 10 finales perdues quand même. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on remarque que depuis 2023, il y a une certaine forme de constance chez le Bulgare. En 2022, c'est 15 défaites contre des joueurs moins bien classés que lui, alors qu'en 2023, c'est seulement 5 défaites. Ce qui fait qu'à chaque fois, il tenait son rang, Dimitrov, mais il perdait toujours contre mieux classé que lui. Mais ce qui distingue réellement Grigor Dimitrov, au-delà de ses succès, c'est son élégance sur le cours, son fair play et son charisme qui ont conquis le cœur des fans du monde entier. Son style de jeu fluide, sa capacité à produire des coups spectaculaires et son esprit sportif en font un véritable ambassadeur du tennis. Et nous aussi, à notre échelle, on essaie d'être ambassadeur du tennis. Si tu ne nous connais pas, nous, c'est Game's Ten Talk et on aide les passionnés comme toi de la petite balle jaune à mieux décrypter ce sport. Et là, on a une saison sur terre gargantuesque qui arrive. Donc, si tu ne veux rien manquer, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur Joko's Match sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu mets un petit pouce bleu, comme ça il sera recommandé à d'autres passionnés comme toi. Et alors, est-ce que Grigor Dimitrov peut revenir dans le top 10 et ce dès la fin de semaine ? Pour ça, il doit s'imposer contre Aleksandr Zverev en demi-finale à Miami. Et honnêtement, ça s'annonce très compliqué. Pourquoi l'Allemand y mène 7 à 1 dans les confrontations contre le Bulgare ? Il est sur une série de 7 victoires consécutives. Et là, on voit vraiment que dans ce match, le Bulgare n'y arrive pas du tout. Sur ses 7 matchs, il a breaké seulement 8 fois son adversaire et à chaque fois, c'est au maximum 2 breaks convertis par match. Donc là, il a vraiment des difficultés à la relance. On sait qu'Alexandr Zverev est un excellent serveur et ses retours bloqués, il a du mal parce que derrière Zverev, il arrive à faire la différence. D'autant plus qu'il a un plan de jeu clair, lui. C'est tenir la diagonale revers, jouer long, profond, être constant, faire craquer Dimitrov sur son côté revers. Ensuite, se procurer la balle courte pour l'attaquer. Et ça fait mouche à chaque fois, ce qui fait que là, Dimitrov, il va devoir proposer de nouvelles choses, être excellent au service. Mais également tenter à la relance, essayer de se montrer un peu plus agressif là où Zverev va être passif et essayer de créer du jeu. Mais avec la confiance qu'Alexandr Zverev, dans ses conditions rapides, il a un très bon service tout au long de la dizaine. Honnêtement, ça s'annonce compliqué et le rêve floridien du Bulgare devrait s'arrêter en demi-finale, je pense. D'ailleurs, quelque chose qui s'est arrêté cette semaine, c'est la collaboration entre Ivan Isevich et Nova Djokovic. On en a fait une vidéo, je t'invite à aller la voir ici et on se retrouve de l'autre côté de l'écran. On en a fait une vidéo, je t'invite à aller la voir ici et on se retrouve de l'écran.